Et je demande à tous les députés de respecter les règles. Donc, le leader de l'opposition de Sa Majesté, Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre provinciale. J'aimerais lui poser une question à propos de Sudbury, mais je n'ai pas besoin du procureur général pour me dire que ce procès est en cours. Nous savons que l'intégrité d'éthique des libéraux se fait juger au tribunal. Le ministre des Relations autochtones et de la réconciliation a continué à parler lorsque j'étais debout. Alors maintenant, je lui donne un avertissement. Le député a un avertissement. D'accord. Il n'est pas utile de se lever constamment. Veuillez terminer. Nous savons que cette question de corruption est à la Cour. Nous savons que cette question de pot de vin est devant la Cour. Je veux une vraie réponse. Monsieur le Président, est-ce que la Première ministre va appuyer les députés de Kitchener avec leurs actes illégaux ? Est-ce que la Première ministre va arrêter ce système par les trafiquants de drogue dans toutes les provinces ? Monsieur le Président, je sais que le ministre de la Santé voudra parler des détails à ce sujet, mais j'aimerais vous rassurer, ici à la Chambre et ainsi que les Ontario, cette crise d'opioïdes qui ne se produit pas seulement dans cette province, mais ailleurs dans le monde, c'est quelque chose que nous prenons vraiment sérieusement. Nous luttons contre cet enjeu. Nous avons injecté des centaines de millions de dollars dans les services de première ligne ainsi que le soutien afin d'aider ces personnes qui sont en première ligne et qui font face à ce problème grave. J'ai eu l'occasion de m'asseoir avec différentes personnes, c'est-à-dire des travailleurs de première ligne. Je me suis assise la semaine dernière avec le ministre de la Santé ainsi que le coroner en chef et le médecin en chef afin de savoir ce que nous pouvons faire davantage pour faire face à cette crise des opioïdes. Ma question encore une fois s'adresse à la Première ministre. Est-ce qu'elle va témoigner pendant le procès de peau de vin de Sudbury? Et pendant ce temps-là, nous allons nous lutter pour avoir un meilleur réseau de recherche. Selon des recherches, deux personnes meurent chaque jour en Ontario à cause de la crise de l'opioïde. La Première ministre a l'occasion de lutter contre cet enjeu. Donc, le oui, pan-chef à l'ordre. Il me semble qu'il y a quelques députés qui doivent se faire dire qu'ils s'en vont vers les avertissements. Continuez. Monsieur le Président, il y a différentes façons de lutter contre cette crise des opioïdes. Donc, un de ces outils, c'est cette question illégale. Donc, plutôt que d'avoir des réponses partisanes, ce que je voudrais, c'est que la Première ministre nous dise que c'est une bonne idée, que nous allons appuyer cette question du député de Kitchener-Conestoga. Allez-vous aider ceux qui souffrent de cette crise d'opioïde? Monsieur le Président, je travaille tous les jours avec les citoyens de l'Ontario. Je vais continuer ce travail cette semaine, la semaine d'après, et je continuerai ce travail. Je suis d'accord qu'il n'y a pas de brevet sur une bonne idée, peu importe d'où elle vient. Donc, le ministre de la Santé va en parler. Laissez-moi vous parler de ce que l'on accomplit. Nous avons une stratégie en place. Nous travaillons pour lutter contre la stratégie de l'opioïde. Laissez-moi vous en parler. Nous offrons 222 millions de dollars sur une période de trois ans afin d'améliorer et prévenir les surdoses. J'ai entendu des travailleurs de première ligne qu'ils avaient besoin de cet argent. Ces répondants ont demandé d'avoir plus d'argent. Il y a également la question de Naloxone. Et nous étendons également l'accès aux cliniques d'urgence. Question supplémentaire. Encore une fois, je m'adresse à la première ministre. Je suis déçu de ne pas avoir une réponse sur la question du député de Kitchener-Conestoga. Une autre façon d'aider, c'est de comprendre qu'il y a un manque d'éducation. Deux milligrammes de fentanyl est une dose mortelle. En ce moment, le gouvernement a une campagne massive de publicité. Leur budget est de 57 millions. Une hausse de 32 millions de dollars. Au lieu de se servir de cet argent, le vérificateur général a déjà critiqué leur façon de dépenser. Est-ce que ce gouvernement d'en face pourrait se servir de leur budget de publicité pour lutter contre la crise d'opioïdes? Alors, je n'ai pas eu de réponse dans ces propositions au sujet des comprimés illégaux. Est-ce qu'on peut compter sur son soutien pour des campagnes de publicité pour lutter contre la crise des opioïdes? Veuillez vous asseoir. Merci. La première ministre. Monsieur le Président, nous investissons de l'argent et nous travaillons avec les partis intéressés afin de créer un système robuste. Une campagne d'éducation publique, c'est nécessaire. Il est impossible de s'adresser à la question de façon exhaustive sans cette campagne. Lorsqu'il est question des comprimés illégaux, le chef de l'opposition devrait le savoir. Le gouvernement fédéral vient d'adopter le C-37 qui interdit des outils de comprimés illégaux. Donc, il se concentre sur des choses aussi simplistes que des comprimés illégaux. Vous avez besoin d'une méthode telle que celle-ci. Nous avons besoin d'investir. J'attends d'avoir de bonnes idées qui pourraient être efficaces. J'aimerais savoir ce que le député d'en face pense. Est-ce que vous soutenez les sites d'injection? Merci. Y a-t-il d'autres questions? Le chef de l'opposition. Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Il y a quelques mois, le gouvernement a annoncé l'achat d'une compagnie énergétique à 6,7 milliards de dollars. L'Ontario a décidé de retourner dans l'industrie du charbon. Pendant que la Première ministre témoigne dans le scandale des pots de vin, Hydro One va acheter la deuxième plus grande usine de charbon à l'ouest du Mississippi. Il y a seulement un parti pro-charbon et c'est le Parti libéral de l'Ontario. Les libéraux, Monsieur le Président, sont les propriétaires d'une des usines qui produit le plus de gaz à effet de serre. Cela va à l'encontre de ces objectifs. J'ai une question directement à la Première ministre. Quand est-ce que les libéraux et Hydro One vont mettre fin ou fermer cette usine de charbon? Monsieur le Président, je me souviens bien, lorsque nous avons fermé la dernière usine de charbon, je me souviens, le député de Leeds-Granville à l'ordre. Continuez, Madame la Première ministre. Je me souviens, Monsieur le Président, car vous le reconnaissez, et je sais que le député d'en face le reconnaît, que la fermeture des usines de charbon en Ontario représente l'initiative la plus grande pour diminuer les GES en Amérique du Nord. Et je me souviens, Monsieur le Président, il y a un Premier ministre, un Premier ministre précédent, dont ce député d'en face faisait partie. Qu'est-ce qu'il a fait pour diminuer les GES? Le bilan du Canada reposait dans les résultats que nous avions ici en Ontario, c'est-à-dire que nous avons fermé les usines de charbon et nous avons diminué les GES. Voilà notre bilan en Ontario. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Question supplémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, je m'adresse à la Première ministre. Je n'ai pas eu de réponse à propos de la décision d'acheter une usine de charbon. Non seulement cet achat de la Première ministre, le Sierra Club affirme que c'est un site de déchets de 800 hectares. Doug de Sierra a dit que ce que vous devez comprendre, c'est que vous n'avez pas seulement une usine de charbon, mais vous avez un site toxique de déchets. Avista devra peut-être dépenser 100 millions de dollars pour nettoyer ce site. Merci la Première ministre. L'Ontario est impliquée dans cette histoire. Alors, les contribuables de l'Ontario vont payer combien pour cette usine toxique? Venise à l'énergie. Merci. Intervention du Président. Ministre, cela indique le manque de compréhension du réseau électrique de la part de l'opposition. Les ontariens paieront zéro cent. Comme le plan, c'est rien. Il n'y a aucun plan de la part de l'autre côté. C'est 194 jours depuis qu'ils parlent d'électricité. Ils allaient parler de leur plan dans le secteur énergétique. Nous, ce qu'on a fait, on a diminué la facture de 25 % pour tous les ménages et les familles d'Ontario. Une fois de plus, M. le Président, à rien de la part de ce côté de la Chambre et les services publics et de la biomasse, cela indique comment nous sommes en avance de ce côté de la Chambre pour éliminer l'utilisation du charbon à des fins de production d'électricité. Complémentaire finale, une fois de plus, à la première ministre, je comprends que leur réponse toute faite attaque d'autres. Mais la réalité, c'est qu'ils ont une centrale au charbon sale. Ils étaient contre le charbon sale et finalement, ils achètent des centrales sales. Peut-être que les libéraux ont perdu leur voix, mais un libéral peut avoir une démarche. L'ancien député Glenn Murray, et pour moi, je lui souhaite toute la chance possible de son nouvel emploi. L'ancien... Est-ce que l'ancien ministre a résigné parce qu'il était déçu et qu'il n'appuyait la décision du gouvernement d'acheter des centrales au charbon sale? L'intervention du Président, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. L'ancien ministre, merci. Je suis sûr que Glenn Murray est fier d'avoir fermé les centrales au charbon. L'équivalent de retirer des milliers de voitures de la circulation. Et finalement, notre réseau électrique est 93 % sans déchets. C'est le parti, finalement, de l'autre côté qui n'a aucun plan. Parlons des choses qui se produisent. Il se tourne leur pouce. Il y a des choses. Il y a eu le printemps, et finalement, l'été, finalement, les enfants ont terminé. Finalement, d'autres, finalement, ont obtenu leur diplôme. Ils vont à l'université. Ils ne paient aucune voie de scolarité. Ils se tournent leur pouce. 194 jours, sans aucun plan, sans idée, avec la province. Qu'est-ce qui va se produire s'ils sont au pouvoir en Ontario? L'intervention du président. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Monsieur le président, ma question s'adresse à la première ministre. Hier, l'Association des hôpitaux de l'Ontario demande à la première ministre de s'engager. De nouveaux investissements rapides et positifs en Ontario. Et l'Association l'a dit, les conservateurs et les libéraux ont causé une crise pour les familles de l'Ontario. Les gens attendent à l'urgence. Ils doivent passer des jours et des jours sur les civières, dans les corridors, dans les halls, les hôpitaux de l'Ontario. Quand est-ce que la première ministre va arrêter les coupures dans le secteur de la santé et investir dans les santés de l'Ontario que les Ontariens méritent? Merci. Je comprends que l'Association des hôpitaux a émis un communiqué de presse aujourd'hui qu'ils veulent davantage de financement. Oui, on reconnaît qu'il faut investir davantage dans les hôpitaux. Voilà, nous avons augmenté nos investissements en santé, dans les hôpitaux en particulièrement, dans notre budget. Il y a eu une augmentation de 2 % dans le budget des hôpitaux de la province. 3 % d'investissement, 500 millions de dollars ont été investis pour les hôpitaux de l'Ontario. C'est une augmentation. Nous avons augmenté le financement chaque année, mais on reconnaît que les hôpitaux ont besoin d'une augmentation particulière. Nous allons continuer de travailler avec l'Association des hôpitaux, mais il faut augmenter le financement des hôpitaux. Et voilà pourquoi c'est dans le budget complémentaire. Voilà pourquoi les libéraux n'ont pas écouté l'Association. Ils ont diminué le montant demandé à la hauteur de 300 millions de dollars dans le budget de 2016-2017. Lorsqu'ils devraient écouter au moment du processus budgétaire, l'ancien conservateur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé 20 hôpitaux. Ils ont congédié 600... 6 000 infirmières. Des milliers de lits ont été fermés. Pendant quatre ans, pendant cinq ans, ils n'ont finalement pas augmenté le budget des hôpitaux. Sans tenir compte de l'inflation, ils ont continué d'empirer la situation dans le secteur de l'ancienneté. Les hôpitaux travaillent à surcapacité. Quand est-ce que le gouvernement va mettre en place les modifications nécessaires au lieu de suivre les traces de l'ancien gouvernement conservateur? Première ministre, ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Oui, eh bien, M. le Président, on a investi dans les hôpitaux. Et je suis très fier de dire que l'Association des hôpitaux travaille à nos côtés. Et j'aime bien leurs recommandations et leurs conseils. La première ministre a mentionné il y a quelques instants, au cours des deux dernières années, un milliard de dollars a été dépensé. Au cours des cinq prochaines années, nous allons investir 10 milliards de dollars de nouveaux hôpitaux, pour le développement de nouveaux hôpitaux. 34 projets sont en cours ou sont planifiés à l'échelle de la province. Une augmentation, ce sont les sujets pour lesquels n'ont pas voté les néo-démocrates. Nous avons fait des investissements et on travaille avec nos acteurs du milieu pour avoir un impact sur les soins de santé. Les hôpitaux, les hôpitaux, les familles d'ontarrières, savent très bien que le réseau de la santé ne fonctionne pas. Les infirmières, les intervenants savent très bien que les hôpitaux ne fonctionnent pas bien, que les soins de longue durée ne fonctionnent pas. C'est un échec. Les médecins le savent. Maintenant, les administrateurs des hôpitaux disent à la première ministre que le réseau des hôpitaux ne fonctionne pas. Le premier ministre, c'est le ministre de la Santé. Ce sont les deux personnes. Ils semblent être les deux seules personnes en entendue. Ils ne reconnaissent pas la crise dans le réseau des hôpitaux. Est-ce que la première ministre est-elle-ci découpée? Ou bien, ce n'est pas une priorité pour le gouvernement provincial? Le ministre de la Santé. La chef du troisième parti a raison lorsqu'elle dit que les conservateurs ont fermé 10 000 lits d'hôpitaux. Elle a raison que les conservateurs ont congédié plus de 7 000 infirmières lorsqu'ils étaient au pouvoir. Mais il faut reconnaître, au cours des cinq années, lorsque les néo-démocrates étaient au pouvoir, ils ont fermé 47 % des lits aigus. 9 845 lits ont été fermés par les néo-démocrates pendant quatre ans. Ils ont fermé 13 % des lits de santé mentale en province. Dans leur dernier budget, avant d'être défaits, ils ont diminué le financement des hôpitaux de 1 %. On ne va pas tirer des enseignements de la part des acteurs des néo-démocrates. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Ma question s'adresse également à la première ministre. L'association a dit que l'une des causes de la crise hospitalière actuellement, qu'il n'y a pas de soins disponibles pour les aînés à l'extérieur des hôpitaux. Le PDG d'un hôpital a dit, il a demandé au gouvernement fédéral d'investir cette année pour stabiliser l'urgence dans les hôpitaux et dans d'autres établissements de soins. Qu'est-ce que la première ministre fera cette année pour s'assurer que nos parents, nos grands-parents ont accès à un endroit sécuritaire et qu'ils aient les besoins nécessaires au moment où ils vieillissent? Première ministre, j'apprécie la question de la part du troisième parti. Pourquoi? Je crois qu'elle a exactement pointé et reconnaît, comme nous, que la situation est complexe, qu'il y a un continuum de soins qui est nécessaire, qui ne sera pas résolu par une seule initiative. Cela signifie que les patients dans nos hôpitaux, qui doivent être ailleurs, et j'ai eu l'occasion de rencontrer des conseillers en santé avec le ministère de la Santé, on en a parlé, comment on peut s'assurer que partout en Ontario, lorsqu'il y a des gens qui sont dans un soin, qui occupent un lit de soins cliniques, qui peuvent retourner à la maison, qui a un lit dans un établissement de soins de longue durée, et qu'on trouve une façon de trouver des solutions avec le secteur de la retraite pour trouver des façons de trouver des lits appropriés pour ces patients complémentaires. Eh bien, les Ontariens devraient avoir accès aux soins au moment venu. 14 années de gouvernement libéral n'ont toujours pas accès aux soins nécessaires lorsqu'ils en ont besoin. Les professionnels de la santé devraient avoir les ressources nécessaires pour dispenser les soins nécessaires aux Ontariens, avoir les ressources nécessaires pour faire le travail. Partout en Ontario, les gens souffrent à cause du gouvernement libéral. La première ministre a coupé et gelé les budgets dans le secteur de la santé, mais elle refuse de faire une enquête dans l'état incroyable des hôpitaux dans le réseau des soins de longue durée de la santé. Comment est-ce qu'elle peut régler le problème dans les soins de longue durée lorsqu'elle refuse de comprendre quel est le problème dans le secteur hospitalier? Monsieur le Président, je vais demander au ministre de la Santé de complémenter. On n'a jamais gelé et coupé le secteur de la santé. On a augmenté le secteur de la santé année après année. Et j'ai dit à la chef du troisième parti, je reconnais et nous reconnaissons que l'enjeu est compliqué. Et avec la nouvelle démographie, avec les parents, les grands-parents qui vieillissent ont besoin de nouveaux services. On reconnaît qu'il faudra avoir un continuum de solutions. Ce n'est pas de solution magique. Ce n'est pas seulement une seule solution. Ma mère aura 89 et mon père 91. Et je peux dire à la chef du troisième parti, ce n'est pas une solution facile d'être avec nos êtres chers pour les aider à trouver le bon endroit où séjourner. Et c'est l'histoire de la province. Complémentaire, final, le gouvernement libéral ne règle pas les problèmes. Et alors qu'il ne peut même pas régler le problème dans le secteur de la santé. C'est honte et la première ministre ne devrait pas être fière de son dossier, de son bilan. Les soins de longue durée dans nos parents, pour nos grands-parents, sont sous-dotés en personnel. Elle n'a jamais fréquenté ces établissements. Et les premiers intervenants doivent faire trop avec si peu de reçus. L'association des hôpitaux a dit qu'il y a une crise, une crise épouvantable et qu'il faut prendre des mesures immédiates. Pourquoi cette première ministre est-elle si découpée qu'elle ne voit pas la situation, que la santé est une priorité pour les ontariens, même si ce n'est pas une priorité pour le gouvernement libéral? Veuillez vous asseoir à l'intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Première ministre, ministre de la Santé et des soins de longue durée, merci, M. le Président. Je dois dire, à ce moment-ci, que j'apprécie le fait que la chef du troisième parti reconnaît qu'il y a un budget de la santé augmenté, comme il a augmenté au cours des dernières années, depuis 2003. Le budget n'a jamais été gelé ou coupé. Il a été augmenté année après année. Et cela comprend l'intervention du Président. Chef du troisième parti à l'ordre, veuillez poursuivre. Et cela comprend le financement. Au cours des trois prochaines années, nous allons investir 11 milliards de dollars supplémentaires dans le réseau de la santé. Et cela comprend, dans le budget de cette année, des investissements importants pour qu'il y ait moins de listes d'attente, meilleurs soins de santé, meilleures dotations personnelles. Nous investissons 100 millions de dollars dans la stratégie en matière de santé mentale. On fait des investissements. Là où le troisième parti ne veut, nous investissons. Nouvelle question. Le député de la questionneur connaît l'histoire. Ma question s'adresse à la première ministre. Après avoir déposé la loi sur les personnes qui ont besoin d'un chien d'assistance ou un chien guide. Et nous savons très bien qu'il y a une cause devant les tribunaux de scandale à Sudbury. Nous voulons avoir que les personnes qui souffrent d'autisme aient les services nécessaires, mais c'est refusé. Est-ce que la première ministre va-t-elle être avec nous pour avoir accès, pour s'assurer que Cana et les autres enfants qui souffrent d'autisme aient leur service et puissent avoir leur chien d'assistance lorsqu'ils se rendent à l'école? M. Le ministre responsable de l'accessibilité, je voudrais remercier le député de sa question importante. Évidemment, le gouvernement est engagé pour éliminer les obstacles aux personnes qui ont des handicaps et les autres qui ont besoin d'aide ou d'associer, que ce soit des étudiants, des élèves, des gens au travail. Et ces animaux sont indispensables et accessibilité, c'est-à-dire que toutes les personnes ont le droit de participer aux activités au jour le jour. Nous avons des normes en place. Les organismes doivent permettre que les personnes puissent avoir leurs chiens guides ou les chiens d'assistance lorsqu'ils se rendent au travail. Nous savons très bien que les chiens guides sont couverts par le droit de la personne. Nous avons des normes en place, comme les chiens d'assistance, et je sais que la ministre de l'Éducation va vouloir en parler davantage concernant l'accessibilité avec les chiens d'assistance dans les écoles. Nous savons très bien que dans ce cas, les écoles, ce ne sont pas des établissements publics. Ils ne sont pas couverts. Les normes concernant les handicaps et le Code sur les droits de la personne en parlent également. Les enseignants, les médecins reconnaissent l'importance d'avoir un chien d'assistance pour un jeune. Kenner se voit refuser l'accès à l'école. Pire encore, il y a une des personnes qui souffrent d'autisme, qui ont besoin d'un chien d'assistance, qui n'ont pas accès aux écoles. Les Ontariens ont signé une pétition pour avoir accès. Et je demande à la première ministre de déposer cette pétition. Et si elle pense que c'est les personnes qui ont un chien d'assistance, est-ce que la première ministre va s'assurer que ces personnes comme Kenner puissent amener à l'école leur chien d'assistance? Je sais que c'est un défi pour Kenner et sa famille. Bien que la commission des droits de la personne s'est prononcée en faveur du conseil scolaire, on s'attend à ce que les conseils scolaires puissent tenir compte des besoins des élèves et de faire passer les besoins des élèves avant leur décision ou dans leur décision. Et ça comprend également la possibilité d'un élève d'avoir un chien d'assistance pour qu'il puisse réussir. Voilà pourquoi on travaille pour formuler des normes d'accessibilité dans le secteur de l'éducation. Et nous sommes en train de le faire parce que nous voulons avoir du soutien, des programmes en place pour les personnes du temps supplémentaire, des modifications physiques à la salle de classe. Merci. Nouvelle question, députée de Kitchener-Waterloo. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. La population de cette province veut un gouvernement qui respecte le processus démocratique, mais au cours de l'instance en tribunaux hier, nous avons vu que plutôt que d'avoir un processus de candidature comme le voulait l'association locale, Le Goulet libéraux ont décidé d'aller de l'autre côté. Intervention du président, arrêtez la pendure. Revenez à l'ordre. Ministre des Finances, revenez à l'ordre. Redémarrez la pendule. Je réalise que le gouvernement ne veut pas entendre cette question, mais la population ontarienne sait que la première ministre se retrouvera devant les tribunaux demain à intervention du président. Meilleur commentaire que j'ai entendu, nous le ferons. Veuillez terminer. Merci. Est-ce que la première ministre a été au courant que l'association comté de Sudbury avait demandé un processus de candidature démocratique sans nomination à la première ministre, au procureur général? Merci. J'aimerais encore une fois rappeler aux députés, comme je l'ai fait hier, que ce genre de question est inapproprié. Cette question est devant les tribunaux et... Intervention du président. Député de Milton-Mountain, revenez à l'ordre. Veuillez terminer. Comme je l'ai dit, cette question est devant les tribunaux et je ne répondrai à aucune question sur ces procédures juridiques. Merci. Complémentaire. Merci. Encore une fois, la première ministre, en échange pour devenir le candidat libéral, deux membres du personnel du ministre de l'Énergie ont reçu des postes. Il y a eu beaucoup de pression pour apaiser non seulement le ministre de l'Énergie, mais aussi l'association comté et M. Olivier. Et M. Olivier a enregistré une conversation disant que nous nous retrouvons dans une situation difficile où la première ministre devra décider de la nomination. À la première ministre, donc, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez accepté les demandes du ministre de l'Énergie? Le procureur général. L'opposition a bien le droit de perdre son temps en posant des questions qui sont inappropriées pour cette Chambre, puisque nous avons ici une instance devant les tribunaux. Et nous allons continuer de nous concentrer sur des questions qui sont très importantes. Par exemple, l'augmentation du salaire minimum à 15 $ l'heure afin d'avoir un milieu de travail qui soit juste. Par exemple, de s'assurer que les jeunes puissent aller à l'université et au collège gratuitement lorsqu'ils viennent de familles défavorisées. Auparavant, ils n'étaient pas en mesure de le faire parce qu'il y a eu des changements dans la politique, des changements de politique que nous avons mis de l'avant pour aider les familles. Voilà ce que la population d'Ottawa, de Sudbury, veulent connaître. Député de Davenport, merci. Ma question s'adresse au ministre du Logement et responsable de la réduction de la pauvreté. Laissez-moi le féliciter de sa nomination. Cet été, j'ai eu la possibilité de parler à mes commettants à Davenport afin de discuter de la façon dont la population peut aller de l'avant dans une économie changeante, avec les changements aux bourses d'études et l'aide financière aux familles, le régime d'aide financière aux étudiants de l'Ontario, en donnant l'accès aux médicaments gratuitement pour les jeunes de 25 ans et moins, et avec le contrôle de loyer, c'est aussi un élément qui amène une équité dans le marché immobilier. Certains aimeraient voir le retrait du contrôle du loyer qui veut que, lorsqu'un locataire quitte, le locateur puisse augmenter le loyer. Qu'est-ce que le ministre a à dire à cet effet? Le ministre responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté et du logement. Je remercie la députée Davenport pour sa question. Nous voulons avoir une meilleure équité dans le marché du logement en Ontario. Grâce à nos mesures, tous savent que leur loyer ne pourra augmenter de plus de 2,5 %. Tous les propriétaires qui participent dans le marché offriront des choix plus abordables. Par notre plan, les propriétaires continueront d'avoir la prévisibilité et la marge de manœuvre afin de négocier les loyers selon le marché lorsqu'ils ont un nouveau locataire. Monsieur le Président, nous continuerons à mettre en place notre plan, à travailler afin de s'assurer que le système de location soit juste pour tous les Ontariens et Ontariennes. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureuse que le gouvernement ait écouté les inquiétudes des gens de Davenport et ait mis en place le plan de logement équitable afin d'éviter les augmentations de loyers drastiques. Nous devons remercier le ministre pour cela. Les centres de prospérité à l'échelle mondiale, incluant dans la région du Golden Horshoe, sont très importants. avec plus de 80 000 personnes qui viennent en Ontario chaque année, il est important d'être en mesure de suivre la demande pour le logement. Dans ma circonscription, la population veut s'assurer que nous soyons en mesure d'avoir de bons logements et assez d'offres de logements pour la population. Que fait-on pour s'assurer que nous aillons dans cette direction? Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement, sous le leadership de Kathleen Wynne, s'assure que la population d'Ontario ait un endroit où vivre. Notre plan augmentera l'offre, diminuera la spéculation, prévoira l'instabilité dans le marché et assurera l'abordabilité du marché. Nous avons un programme de 125 milliards de dollars afin d'aider à stimuler les logements à location. C'est pourquoi nous libérons les terres de la Couronne afin de construire plus de 2 000 nouveaux logements. C'est la raison pour laquelle nous avons un groupe de développement du logement qui planifie les délais et diminue la bureaucratie dans le secteur du logement. C'est pourquoi nous travaillons aussi avec les municipalités afin de s'assurer que les appartements se retrouvent sur le marché le plus rapidement possible. Au contraire des conservateurs, nous appuyons le logement dans cette province. Nous appuyons le logement social, le logement abordable, le logement important. Merci. L'intervention du Président, arrêtez la pandémie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Alors que la Première Ministre sera demain devant les tribunaux en témoignage, les conservateurs veulent avoir plus de services de place en garderie pour les enfants de l'Ontario, et ceux en milieu scolaire. J'aimerais savoir combien de places auraient pu demeurer ouvertes si vous n'aviez pas fermé toutes ces écoles en Ontario? La ministre de l'Éducation. La ministre responsable de la condition féminine et de la petite enfance et de la garde d'enfants. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureuse de parler du bon travail que nous faisons lorsqu'on parle de la transformation des services de garde dans cette province. N'oublions pas que nous faisons des investissements historiques dans la garde d'enfants et nous avons créé 11 000 nouvelles places en garderie. J'aimerais remercier le député de l'autre côté de sa question puisque la petite enfance est très importante pour le développement des enfants et c'est pourquoi nous voulons avoir des programmes qui sont sécuritaires et aident à mettre nos enfants dans la meilleure situation possible. C'est pourquoi nous voulons aider les parents avec la garde d'enfants avant et après l'école, tel que nécessaire. Complémentaire, oui, c'est historique et ça a fermé 700 écoles à l'échelle de la province. Je ne sais pas comment ça peut être sécuritaire lorsque les enfants n'ont aucun endroit où aller. Dans ma circonscription, vous n'avez toujours pas remis en fonction les écoles que vous avez fermées, par exemple à Paisley Central. Ce que j'aimerais savoir, c'est combien de places en garderie avez-vous fermées en Ontario et combien d'argent avez-vous épargné en les fermant? La ministre, nous savons que la journée de ces familles ne commence pas avec le son de la cloche d'école et c'est pourquoi les commissions scolaires offrent des programmes parascolaires afin d'aider les familles. Depuis septembre, nous livrons la marchandise sur notre promesse. Laissez-moi vous parler de certains éléments que nous avons mis en place, plus d'accès que nous avons construits sur la maternelle à temps plein. Nous avons révisé le cadre afin d'améliorer les pratiques en place et, en fin de compte, ces familles tirent avantage de ces changements. Les familles à l'échelle de la province, je crois que c'était 83 % des écoles dans la province qui offraient des services de garde avant et après l'école aux familles qui en ont besoin. Merci. Ici, aujourd'hui, nous avons le réseau des travailleurs blessés de la province. Pendant plusieurs années, le système de rémunération des travailleurs blessés est désuet pour les travailleurs qui sont blessés en milieu de travail. Ils sont incapables de continuer leur travail parfois et se fient aux prestations afin de répondre à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Je crois qu'on pose la question au ministre du Travail, mais ça doit être clarifié. Oui, on se fie à une politique qui prétend que le travailleur a un emploi qui n'existe pas pour diminuer vos prestations. Il y a tellement un manque de connexion auprès des travailleurs que les travailleurs se sont retrouvés encore plus dans la pauvreté. Est-ce que le ministre veut régler ce problème? Le ministre du Travail, je remercie la députée de sa question. La priorité du ministère du Travail est de s'assurer que les gens qui vont au travail le matin reviennent chez eux en toute sécurité et en bonne santé à la fin de la journée. L'Ontario est l'un des endroits au monde où il est le plus sécuritaire de travailler et, M. le Président, lorsque les blessures se produisent, les travailleurs méritent le respect et la dignité d'un bon système de la CESPAT afin de recevoir leurs prestations le plus rapidement possible et leur permettre de vivre dans le respect et la dignité avec le salaire qui leur revient. Nous avons mis en place plusieurs mesures pour changer le tout. Si vous revenez dans le passé, le système ne fonctionnait pas. Et dans la complémentaire, je parlerai de certaines mesures que nous avons prises. Complémentaire. Encore une fois, ministre du Travail, nous devons nous assurer que les travailleurs blessés en milieu de travail reçoivent les prestations qu'ils méritent plutôt. Jenny Zero est ici aujourd'hui et elle a passé à chaque jour pendant cinq ans sur une machine à coudre et ensuite elle s'est retrouvée avec une blessure répétitive. Elle a eu des problèmes de tunnel carpien. Elle a subi une chirurgie. Et la CESPAT a été en mesure de diminuer sa prestation, prétendant qu'elle n'était là que pour l'accueil. Elle n'a donc pas reçu la prestation à laquelle elle avait droit. Et elle est tombée dans la dépression. Elle a dû vendre sa maison. Et maintenant, la difficulté a boucler la fin de mois. Je demande à ce gouvernement encore une fois quand est-ce que la première ministre réglera ce système qui ne fonctionne pas afin de s'assurer que les travailleurs blessés reçoivent les prestations et protections dont ils ont besoin. Le ministre. Monsieur le Président, je remercie la députée de sa complémentaire. C'est la priorité de ce gouvernement de traiter avec dignité les gens qui sont blessés au travail. Nous sommes préparés à faire les changements nécessaires lorsque le cas est plaidé. Il y a des choses qui changent. Par exemple, nous avons mis l'indexation pour le travail de personnes qui se retrouvent sur la liste des travailleurs blessés. Nous avons modifié la loi sur la CESPAT et avons retiré la récupération sur ces prestations. Ce que ces deux éléments ont à faire les uns avec les autres, c'est une augmentation à la loi, c'est une augmentation de la façon dont on fonctionne, c'est une amélioration de l'aide remise, accordée aux travailleurs blessés et le parti de l'autre côté a voté contre. Aujourd'hui, on ne parle pas d'amélioration qui pourrait être faite lorsque l'on plaide le cas et le cas a été plaidé. Merci. Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. Députée de Berry. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Transport. Je sais qu'un des problèmes auxquels font face les cyclistes, c'est qu'ils ne peuvent utiliser leur bicyclette jusqu'au travail, bien qu'ils aimeraient bien le faire. C'est une partie importante de leur journée, mais pour certaines personnes, la distance est simplement trop longue, trop grande. C'est pourquoi certains cyclistes utilisent leur bicyclette jusqu'à un certain point et aimeraient voir le covoiturage pour le reste du chemin. Toutefois, ils ont besoin d'un endroit sécuritaire pour entreposer leur bicyclette, pour entreprendre la deuxième partie de leur trajet. Notre gouvernement s'engage à faire la promotion du cyclisme en Ontario et j'aimerais que le ministre informe les députés de cette Chambre sur les plans afin de fournir cette infrastructure cycliste très nécessaire. Le ministre du Transport, évidemment, j'aimerais débuter en remerciant la députée de Berry pour sa question et vraiment pour la défense de sa collectivité et le travail qu'elle fait pour cette dernière. Au cours du printemps dernier, notre gouvernement a annoncé 50 millions de dollars en infrastructures cyclistes à l'échelle de la province. Nous avons lancé le programme de cyclisme, de cyclistes navetteurs de la province de l'Ontario. Et, M. le Président, je suis très heureux de dire qu'aujourd'hui, je me suis liée à la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport afin de donner une mise à jour sur ce programme. Nous avons annoncé qu'il serait plus facile pour les cyclistes d'entreposer leurs bicyclettes dans des structures sécuritaires. Ce genre d'investissement permettra aux gens de continuer leur trajet vers le travail en sachant que leurs bicyclettes sont en toute sécurité. Complémentaire, la population de Berry essaie toujours de trouver de meilleures façons actives, de se rendre au travail. Je suis très heureuse de savoir que le ministre le reconnaît et agit de façon efficace afin d'avoir une province qui est meilleure pour le cyclisme. Pour nous, il est important d'appuyer le cyclisme en Ontario, incluant le plan d'action que nous avons mis en place avec Vélo Ontario, qui est la stratégie de promotion du vélo. Nous avons aussi ce nouveau programme que le ministre vient de mentionner pour les cyclistes navetteurs. C'est très important pour Berry, mais il y a aussi une autre annonce qui a été faite ce matin. Est-ce que le ministre peut informer cette Chambre sur les étapes mises en place par ce gouvernement afin que le cyclisme soit plus facile dans nos collectivités? Le ministre. À la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier la députée de Berry pour sa question. Ce matin, j'ai été heureuse de me joindre au ministre du Transport afin d'annoncer à la station Applebee, dans ma circonscription, des nouvelles mesures pour le cyclisme. Nous investissons 2 millions de dollars pour construire 28 stationnements de vélos dans différentes stations GO à l'échelle de la province. Cela permettra à 200 vélos d'être stationnés de façon sécuritaire et permettra aux Ontariens et Ontariennes d'améliorer leurs moyens de transport. Nous savons que notre gouvernement sait qu'il est important de donner une chance au cyclisme et c'est la bonne chose à faire. Nous savons aussi que d'avoir plus de cyclisme est une priorité des municipalités aussi. Merci. Nouvelle question. Députée de Hugh & Bruce. Merci. Ma question est à la première ministre. La première ministre, alors qu'elle témoignera demain, lors du procès de l'élection partielle de Sudbury, le Parti des progressistes conservateurs défend les besoins de leurs cométants. Ce n'est pas très utile alors que je tente de les rappeler à l'ordre. Complétez, s'il vous plaît, lors de l'été, j'ai entendu parler des cométants qui m'ont raconté des histoires au sujet de leurs préoccupations avec la santé et avec les bruits nuisibles des éoliennes. M. Schmid, Koura, M. Schaub et M. Glazer, qui ont été touchés négativement par le bruit des éoliennes. Ils ont rapporté des problèmes, des plaintes aux ministres de l'Environnement et des changements climatiques. Et il n'y a rien qui est fait dans leur dossier. Clairement, le ministre a échoué en tentant des aidés ou il a tout simplement abandonné. Est-ce que la première ministre ordonnera au ministre de prendre sérieusement en compte ces plaintes et de mettre en œuvre des mesures pour parer aux effets nuisibles des éoliennes? Ministre de l'Environnement et du changement climatique, merci à les députés d'Enfance de sa question très importante, parce que je sais qu'il y a des enjeux, des problèmes en lien avec les projets d'éoliennes. Ils surviennent à tout moment et nous prenons ces préoccupations au niveau de la construction des éoliennes très sérieusement, que ce soit des plaintes au niveau des bruits ou l'incidence sur l'eau potable. Nous les prenons très sérieusement parce que la santé des Ontariens est de la plus grande priorité pour notre gouvernement. Nous comprenons que beaucoup de projets sont devant les tribunaux d'appel et ils sont devant le tribunal de l'environnement. D'avoir une consultation avec la population, c'est quelque chose de très important. Nous nous assurons que nous avons ces consultations et que nous surveillons ces dossiers. Les gestes en disent plus longs que la parole. Le ministre n'est pas venu avoir des réunions avec mes commettants qui ont rapporté à plusieurs différentes entreprises qu'il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne les éoliennes. Nous nous rappelons tous, le ministre était même d'accord, que personne ne devrait souffrir des problèmes de bruit, de la pollution du bruit. En août, j'ai envoyé une lettre au ministre en l'invitant d'aller à ses sites alors qu'il était à ma circonscription pour le concours de labours. Par contre, je n'ai toujours pas reçu de réponse. Est-ce que le ministre, est-ce qu'on lui permettra d'accepter mon invitation pour qu'il puisse avoir des rencontres avec mes commettants qui ont des plaintes, des préoccupations considérables concernant les éoliennes? M. le Président, il n'a pas eu de projet d'énergie renouvelable que le parti de l'opposition a appuyé dans cette chambre. Pas un seul, M. le Président. Si c'était à eux de décider, ils mettraient fin à tous les efforts que nous mettons en œuvre pour faire en sorte que l'environnement et que l'économie soient plus vertes. Nous nous demeurons engagés envers un avenir plus propre et grâce à ces mesures d'assainissement, nous avons épargné 4 milliards de dollars en coûts environnementaux et de la santé. Contrairement au Parti progressiste conservateur, nous n'allons pas rien faire. Nous allons plutôt tenter d'améliorer notre environnement et la santé des Ontariens. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question est à la Première ministre. Le nombre d'agences d'embauche pour emploi partiel a accru de 20 % lors de la dernière décennie. Des centaines de milliers de personnes dans la province dépendent de ces agences pour être payées. Avec le nouveau projet de loi du gouvernement, ne va pas assez loin pour protéger ces gens alors qu'ils sont en milieu de travail. On a été rappelé par les médias la semaine dernière les conditions qui ne respectent pas les normes. Il y a même des personnes qui sont décédées parce qu'elles n'ont pas d'autre choix que de travailler dans des situations insécures. Est-ce que la Première ministre va faire ce qui s'impose pour modifier le projet de loi 148 pour protéger les travailleurs? Merci de la question de la part du chef du troisième parti. Nous sommes très préoccupés de la croissance des agences d'embauche temporaire. Nous voulons dire que toute personne qui est décédée en milieu de travail, on a une pensée pour eux et c'est inacceptable. Cette situation est toujours en cours d'examen. On ne sait pas s'il y aura des chefs d'accusation qui seront déposés dans ce cas-là. Mais ce que nous voulons faire, c'est d'assurer la protection des travailleurs alors qu'ils sont en milieu de travail. Ce qu'on a fait avec le projet de loi 148, c'est de s'assurer que ces travailleurs sont payés au même titre que leurs collègues à temps plein. Ils doivent recevoir une semaine de préavis lorsque leur emploi se termine. Et ils ont le droit de se syndiquer s'ils décident de le faire. C'est ce que prévoit le projet de loi. Aujourd'hui, il y a trop d'entreprises qui sous-traitent un travail à risque à des agences de travailleurs à temps partiel. Maintenant, nos lois sont écrites d'une certaine façon que lorsqu'un travailleur est blessé, la personne n'est pas compensée. On ne tient pas responsable l'entreprise qui est responsable. Cela permet aux entreprises d'épargner de l'argent alors qu'ils embauchent des travailleurs temporaires et de les permettre d'être dans une situation où ils pourraient se blesser au lieu d'y former de manière appropriée. Pourquoi est-ce que cette Première ministre est prête à permettre à ce que des familles puissent mettre en péril leur vie alors qu'ils doivent travailler dans les milieux de travail insécures? Monsieur le Président, comme je l'ai mentionné, nous avons un projet de loi, le projet de loi 148, qui est à l'étude devant la Chambre. On a passé à la consultation avant la première lecture parce qu'on savait qu'il y avait des préoccupations et il devait y avoir la bonne rétroaction de la part du public pour qu'on puisse peaufiner le tout. Ce que nous proposons de faire, c'est d'embaucher 173 autres personnes qui pourraient surveiller, qui pourraient aller enquêter en milieu de travail. On ne peut tout simplement surveiller 10 % des milieux de travail. Et c'est ce que d'embaucher 173 nouveaux employés va nous permettre de faire. Avec cette étude, la troisième partie a dit que cette étude, cet examen, était une perte de temps, mais je ne pense pas que ce soit l'opinion du public ou des Ontariens. Nouvelle question. Ma question est au Procureur général. Monsieur le Président, nous sommes tous conscients du grand nombre de magasins qui vendent le cannabis et qu'on voit dans plusieurs différentes régions de Toronto. Et les policiers viennent et ferment la boutique, mais ensuite, elles se rouvrent à quelques coins de rue de l'art. Je sais que dans ma collectivité de BTS East York et dans d'autres dans la province, nous avons tous des questions et des préoccupations au niveau de cette loi fédérale pour la légalisation du cannabis. Monsieur le Président, est-ce que le Procureur général, est-ce qu'il pourrait préciser à savoir qu'est-ce que le gouvernement est prêt à faire pour fermer ces boutiques illégales pour qu'ils ne puissent pas pouvoir rouvrir constamment? Et est-ce que le Procureur général pourra nous expliquer quel est le rôle que son gouvernement va jouer? Le Procureur général, merci aux députés de cette question très importante. Nous proposons un cadre très sensible. Même si c'est légal, le cannabis va être une substance qui sera contrôlée en ce qui concerne l'utilisation légale. Nous, on a comme objectif de protéger les jeunes, d'assurer la sécurité et de réduire les risques. Monsieur le Président, ce qu'on a proposé, c'est d'avoir une approche de contrôle et d'avoir des boutiques de cannabis ainsi qu'un magasin en ligne qui va desservir toute la population. Nous avons envoyé un message très clair aux boutiques de cannabis qui sont ouvertes dans nos collectivités. Ils opèrent de manière illégale et ils devront fermer boutiques où on leur imposera cette fermeture. Le chef de police a dit que notre examen préliminaire du gouvernement démontre qu'ils sont ouverts et qu'ils ont réagi positivement à nos recommandations. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le procureur général pour tout le travail qu'il effectue dans ce dossier. C'est une obligation très imposante qui nous a été transférée par le gouvernement fédéral. Par contre, notre réponse a été excellente pour prendre en compte les préoccupations des Ontariens. Je sais que le bureau du procureur général a eu des consultations très étendues pour avoir l'intérêt du public à savoir comment on doit procéder à cette vente du cannabis. Et je suis sûr que tout le monde est content d'entendre qu'on fait tout ce qui est nécessaire pour assurer que la vente soit faite de la manière la plus sécuritaire possible. Donc, le 1er juillet 2018, il y aura 40 nouvelles boutiques pour assurer la distribution du cannabis. Et il y aura aussi un magasin en ligne. Est-ce que le procureur général pourra nous dire comment ils vont décider de savoir où les nouvelles boutiques seront? Bon. Ministre des Finances, merci, M. le Président. Je voudrais aussi remercier le député de BGC-Sework de cette question. M. Nakfi et moi-même et nos autres collègues ont travaillé très fort sur cette stratégie. Comme vous le savez, le gouvernement fédéral va assurer la légalisation du cannabis en juillet 2018. Et nous travaillons très fort sur notre stratégie de vente au détail. La distribution du cannabis a reçu l'appui de MAD Canada, l'Association du cancer du Canada et d'autres groupes de travail. C'est parce que la LCBO a un très bon bilan en ce qui concerne le contrôle de substances. Et leur expertise sera très importante alors que nous allons déployer 150 magasins durant les prochaines années. Nous sommes entrés avec des liens très étroits avec les municipalités. Nous allons continuer d'assurer un engagement avec eux alors que nous allons ouvrir 150 magasins et nous allons assurer la fermeture des boutiques qui vendent le cannabis de manière illégale. Le député de Tobikot, sur un rappel de l'ordre, il y a une journée de l'Ukraine et il y aura une cérémonie à midi. Tout le monde est le bienvenu ou la bienvenue. Rappel au règlement, il y a eu des accusations auxquelles j'ai référé. Le dossier est devant les tribunaux. Puisque la période de questions orales est conclue, nous allons lever la séance jusqu'à 15 heures. Merci. Merci. Merci.